Le cinéma direct et l'ethnologie, ça ressemble quand même un peu à différents points. C'est pas pareil, mais on a la même démarche. L'ethnologue, si je fais un peu une caricature de l'ethnologue, va à l'Amazon, fais des recherches préalables, va à l'Amazon, par exemple, étudie un peuple, reste là pendant un an, apprend la langue, vit avec eux, apprend leur quotidien, retourne chez soi, écrit un livre pour sa communauté, diriger vers sa communauté. Le cinéma direct, c'est la même chose. C'est le cinéaste qui part de son studio, qui fait des recherches préalables, arrive sur le terrain, vit avec eux longtemps. Il y a des terrains en cinéma direct qui ont duré des années. On passe beaucoup de temps, parfois, sur le terrain. revient chez soi, fait un film, tournez vers sa propre communauté. Donc, le rapport est le même. Et il y a d'importants enjeux éthiques qui se soulèvent lorsqu'on collabore avec les autres. Il y a différents enjeux de pouvoir aussi. Donc, tout ça est à réfléchir lorsqu'on a ce genre de type de démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada